Salut c'est Chris, on est sur Astro, et oui nous allons voir les pires inventions de radin. Et après quand je dis radin c'est quand même au sens large, c'est les mecs qui veulent vraiment économiser de la thune. Il y aura une machine à laver sans électricité, ou encore une technique secrète pour parer le prix de l'essence. Ok, on est du coup sur des vêtements de clown. Non en vrai du coup c'est des fringues un peu spéciales, hein quand même, mais qui peuvent s'agrandir. Qui peuvent s'agrandir notamment avec l'âge. Bon j'imagine que les gens qui ont des enfants, vous comprenez de quoi il est question. Je vais pas être gamin donc... J'imagine que c'est relou en fait de racheter à chaque fois des fringues parce que votre enfant, tous les ans en fait, il change de taille. Après la solution c'est de faire plusieurs enfants, et chaque nouvel enfant va prendre les fringues de l'aîné quoi. Je sais pas si c'est radin parce que du coup en fait ça fait que les enfants ça coûte cher. Et bon après vous avez les allocs. Ah je sais pas ouais. Je sais pas, je sais pas ! Après en même temps il faut quand même se dire que porter ce genre de fringues pour un gamin, ça va quand même bien l'afficher parce que le visuel du fringue est très particulier quoi. Et du coup en vrai pour la petite histoire, en fait c'est un mec qui s'appelle Yacine. C'est celui qui a créé l'invention là. Et qui avait acheté des habits à son neveu. Et en fait le temps qu'il aille lui offrir les habits, et ben ils étaient déjà trop petits. Et donc bah ça a créé un sentiment de rage en lui. Suite à ça il a décidé de créer des vêtements moches, hein faut le dire. Afin d'attirer sur eux le harcèlement scolaire. Sinon c'est quand même plutôt écolo puisque vous changez rarement de fringues. Regardez de quoi il est question là. Alors vous, quand vous regardez cette image, est-ce que vous captez quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Putain je sais pas. Je sais pas, il a une moustache spéciale. En fait Bradley Fisk, c'est le mec qui a inventé le truc. Il voulait révolutionner la lecture avec une machine de lecture de poche. Et ça a été quand même créé en 1922. Et bah typiquement avec cette machine, en fait c'est une loupe, en fait littéralement. Un roman entier peut être imprimé sur une quinzaine de fiches de seulement 15 cm de long et 5 cm de large. Et en tout petit petit en fait écrit. En fait écrit si petit que sans la loupe vous pouvez pas le lire. En tout cas maintenant il y a un truc qui fonctionne à peu près aussi bien. Et qui emmerde beaucoup moins les gens, c'est bah les liseuses électroniques. Vous pouvez même lire sur votre téléphone. Et honnêtement moi en fait, blague à part, bah je lis souvent sur mon téléphone. Alors j'achète beaucoup de bouquins papier. Parce que c'est quand même sympa le papier. Mais c'est un bouquin à Thomas, c'est sur une biographie de Elon Musk. Et hop. Après j'aime beaucoup aussi lire sur papier. Mais en fait la flemme en fait de me trimballer un gros bouquin à fait quand je me balade. Bon. En tout cas lui il était à fond derrière le truc. Et il s'était dit que ça pourrait révolutionner l'industrie du livre. On pourrait imprimer des livres en tout petit. Et donc du coup que ça consomme moins de ressources, de papier et compagnie. Mais bah ça n'a jamais marché. Ok là vous avez une putain de douche économe. Littéralement c'est une sorte de brumisateur en fait qui va bien vous mouiller. En fait la marque qui a fait ça c'est Nebia Mohem. Et c'est son troisième projet Kickstarter. Et là du coup pour vous dire ça a quand même super bien marché parce qu'ils ont levé 2 millions de dollars. Et en fait comme un brumisateur bah le truc est tout con. Au lieu d'avoir des vraies grosses gouttes de pluie qui vous mouillent un peu. Là en fait vous avez quelque chose de très 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 petit des micro gouttelettes. Qui fait que bah du coup en fait pour une quantité d'eau beaucoup moindre vous allez être mouillé de la même façon. Selon eux ça économise pas mal d'eau. Ça consomme à peu près deux fois moins en fait qu'une douche équivalente. Et le prix c'est 120 dollars. Je trouve ça très très cool moi honnêtement. Très très cool. Après j'ai envie de me dire est-ce que quand vous êtes bien savonné de partout et que vous avez de la mousse de tous les côtés ça va vous rincer aussi vite. Je sais pas. Mais sinon c'est le genre de truc que j'aimerais acheter. Alors attendez qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un chargeur. Et du coup vous pouvez pas retirer en fait la prise. Là on est clairement pour les mecs en fait qui rachent quand en fait on leur retire leur chargeur parce que du coup on a fait charger son propre téléphone. J'ai envie de lui dire qu'il y a une solution en fait à ça c'est que bah d'ici peu il y aura certainement de l'USB c'est partout. C'est ce qui permet de charger tous les téléphones Android quasiment. Les ordis portables et trucs comme ça. Donc en fait comme il y aura que de l'USB c'est on sera plus emmerdé puisqu'il y aura un chargeur unique et puis basta. Après ouais ok 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 je... Bon celui-là je pense que vous le connaissez c'est les fusées réutilisables d'Elon Musk. D'ailleurs c'était pas voulu mais je vous avais dit juste avant j'étais en train de lire ça bio. Mais c'est quand même assez fascinant parce que vraiment bon du coup la base c'est que du coup jusqu'ici les fusées comment ça fonctionne. Bah t'as un gros machin ça va dans l'espace. Une fois que ça a épuisé tout son carburant bah le gros bazar il retombe lentement et puis il va tomber généralement dans l'océan. Il finit au fond de l'océan et puis basta. Du coup bah on est obligé de tout recréer et du coup de refaire un autre. C'est pour ça d'ailleurs que les fusées coûtaient ultra cher. Et bah Elon Musk lui il s'est dit putain mais on pourrait pas les faire réatterrir comme ça on les réutilise on remplit et puis voilà un peu comme... Bah je sais pas comme un train ou un avion quoi finalement. Mais honnêtement vraiment à ce moment là quand il a eu cette idée il y a 20 ans maintenant parce qu'il a commencé dans les années 2000. Personne n'y croyait hein. Et vraiment quand je dis personne la NASA qui était quand même les leaders du coup chez les américains qui disait mais putain mais ferme bien ta gueule quoi. C'est qui ce con ? Créer des fusées c'est pas possible pour un entrepreneur. Pour une entreprise privée c'est pas possible. C'est les gouvernements qui créent des fusées. Parce que ça coûte trop cher. Enfin et bah justement Elon Musk lui il a réussi et donc du coup il a divisé par 10 le prix d'une fusée. Enfin ce que je veux dire par là c'est que du coup réutiliser une fusée coûte beaucoup moins cher en fait que du coup on reconstruirait une. Donc finalement c'est un peu une invention de radin. Pas tout à fait ça évidemment. Fascinant qu'on aime ou pas Elon Musk le fait en fait de croire que quelque chose est possible alors que tout le monde pense que c'est impossible. C'est souvent comme ça qu'on fait des progrès. Ok ouais du coup putain malin en fait c'est que avec du bois il y a un côté bah chalet en fait c'est marrant. Ouais c'est marrant. Je serais même tenté en fait d'acheter plutôt ça en fait que des vrais éléments de fitness quoi. Parce que moi j'aime bien l'effet bois tu vois. Dans mon appart c'est vraiment un truc que j'ai envie de foutre à plein d'endroits quoi. Il y a une esthétique en fait dans le bois qu'on n'a pas dans un truc dans une tige en métal ou même un truc en plastoc encore pire. Ça peut quand même coûter un peu cher honnêtement du coup d'acheter des machines de sport. Par exemple celle-là. J'avais déjà acheté un tapis de course. Que j'ai pas trop utilisé hein que j'ai revendu. Il m'avait coûté 300-400 balles je crois. C'était encombrant c'était moche. Je sais pas si en bois je l'aurais plus utilisé mais voilà. Et donc ouais bah le mec il a créé 8 appareils de musculation en 60 heures. Bon bah ça lui a fait son sport en tout cas on va faire ça. Il a quand même même réussi à créer un tapis de course. Bon après il faut se calmer hein. C'est quand même juste des rondins de bois qui sont en train de tourner. Mais voilà il y a quand même de l'idée. Ok. Bon là vous voyez ça vous vous dites ok très bien c'est des abris vélo super mon pote. Bon déjà je vous permets pas. Mais ce qui va être intéressant qui va être malin ou radin c'est que en réalité à quoi servaient en fait ces abris vélo avant. Et bien c'était des pales d'éoliennes. Sachant quand même que les pales d'éoliennes c'est pas évident en fait à recycler. Parce qu'en fait c'est plein de matériaux composites dedans. Voilà il y a de la fibre de verre des conneries comme ça. Bah on peut pas on peut pas juste les fondre ou alors les détruire pour pouvoir les utiliser à un autre usage. Donc là usage plutôt intéressant. Pas mal non c'est français. Ça a germé au Danemark puisque les mecs sont quand même plutôt précurseurs à ce qu'il s'agit d'énergie renouvelable. Je rappelle d'ailleurs que les éoliennes bah ça dure 20 ans et après bah du coup on est obligé de les démonter quoi. D'ailleurs petite anecdote mais notamment aux Etats-Unis en fait bah y'en a qu'oublié de les démonter. Donc du coup ça fait des cimetières d'éoliennes qui ne tournent plus et qui sont juste là en train de rouiller. Donc c'est pas la partie la plus ouf justement de la vie de l'éolienne. Stylé quand même. Ouais je trouve ça sympa moi j'aime bien. Ok vous voyez putain c'est malin ça c'est quand même malin. Je vois l'idée du coup faut quand même avoir un petit vélo mais en vrai un vélo ça coûte quand même moins cher souvent qu'une machine à laver. Ça s'appelle d'ailleurs le Spin Cycle. Et le mec qui a créé ça il avait eu l'idée en se baladant au Burundi. Alors Burundi si vous savez pas c'est juste là. Et le mec a dû laver ses fringues à la main et il avait trouvé ça quand même bien relou. Bah en fait c'est tout con mais si vous branchez cette espèce de machin sur un vélo en pédalant ça fait tourner le bazar. Et en tournant bah du coup ça fait le même principe qu'une machine à laver quoi. Vous allez brasser et en brassant la friction fait que du coup le linge avec le produit va se nettoyer quoi. Après moi honnêtement comme du coup je fais des petits voyages de temps en temps. Je prends que dalle comme fringues vraiment très très peu. En fait tous les soirs je vais laver le t-shirt et ensuite je les sors bien et je laisse sécher dans la nuit. C'est mieux s'il y a un radiateur mais bon après le lendemain en fait j'ai juste à le porter. Et puis avec la chaleur corporelle bah c'est bon quoi c'est un peu moins confort mais ça va. Ouais par exemple là du coup je viens de revenir de Zurich. J'étais à Zurich ce matin d'ailleurs pour une grosse vidéo sur Poisson Fécond sur la ville la plus riche au monde. Et du coup j'ai pris justement ce t-shirt que vous voyez là bah je l'ai porté pendant 3 à 3 jours quoi. Non ça va pas trop d'odeur. Et d'ailleurs c'est assez simple à transporter vous voyez. En tout cas ouais c'est quand même cool parce que en même temps bah vous faites du sport. Le vidéo c'est quand même super cool et vous lavez votre linge. Donc hyper écolo, radin ouais d'une certaine manière. Ok ok ouais je connaissais le principe déjà. Je connaissais le principe, je connaissais le principe ouais. Bon très bien. Ça permet de récupérer l'énergie des passants. Il y a un petit côté matrix justement où les gens en fait sont branchés et où on récupère leur énergie. Non ils sont pas branchés là. Bah ouais, logique. C'est très cool, ça a l'air très cool. Mais je pense que c'est une fausse bonne idée, je vous explique. En fait c'est une start-up britannique qui a levé des fonds. Ils ont levé presque 3 millions d'euros. Et le principe est tout con c'est qu'à chaque fois que vous appuyez avec votre pied, bah ça fait tourner un petit aimant. Et en fait pour simplifier ça crée de l'électricité quoi. Et ça permet de charger des batteries. Bon le truc est fait à partir de matériaux recyclés donc très sympa. Par contre, il faut quand même se le dire, c'est que quand vous amarchez avec votre pied sur ce truc, ça produit quand même très 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 peu d'énergie. J'ai essayé de vous expliquer en fait, c'est que du coup ils ont essayé un peu d'embrouiller les gens. Je sais pas s'ils ont essayé ou pas, c'est qu'en fait ils disent à peu près quand vous faites un pass, ça produit 5 watts. Bah typiquement un smartphone comme celui-là, ça a une capacité de 10 watts heure. C'est-à-dire que voilà, une fois que la batterie est déchargée, c'est comme si vous aviez consommé 10 watts heure. Une lampe ça peut faire aussi 10 watts heure. Une lampe que vous avez chez vous, 10 watts heure, ça éclaire à peu près moyennement. Ça veut dire qu'en fait sur une heure, en fait, elle a consommé 10 watts. Pour simplifier, hein, voilà. Clairement, en fait, c'est pas en faisant deux pas, donc 5 watts, 5 watts, que vous allez alimenter une lampe pendant une heure. Ou même votre téléphone. Je sais pas si vous suivez le truc en gros, mais... Bref, en fait du coup ça, quand vous faites un pass, c'est 5 watts, mais du coup sur une seconde. Il faudrait que vous fassiez des milliers de pas pour alimenter votre téléphone. Ou des milliers de passants quand même sur un endroit. L'installation du bazar, ça coûte 130 000 euros. Donc voilà, en vrai, je pense que foutre une éolienne ou un panneau solaire, c'est beaucoup plus efficace et c'est beaucoup moins cher. Ok, ok. Bah, vous savez quand même, les fenêtres, c'est quand même des passoires énergétiques. C'est-à-dire que la plupart de l'énergie, en fait, d'une maison est perdue à cause des fenêtres. C'est pour ça que maintenant il y a de la double isolation sur la plupart. Il y a même de la triple isolation et même sur certains, il y a de la quadruple isolation. Bref, c'est un bordel. Et généralement, entre les couches de verre, il y a un gaz neutre, genre de l'argon. Et du coup, pourquoi prend-on de l'argon entre deux couches de verre ? C'est que justement, c'est un gaz qui est plus isolant en fait que l'air lui-même. Donc ça va moins transmettre la chaleur, quoi. Après, évidemment, si vous ouvrez la fenêtre, ça n'a plus aucun intérêt, on est d'accord. Mais bon, là, le mec, il s'est dit, ok, moi je m'en bats les couilles de la vue. Qu'est-ce que ça fait si je mets du papier à bulle sur ma fenêtre ? Parce que, bah, finalement, les papiers à bulle, c'est quoi ? C'est du plastique avec de l'air qui est emprisonné dedans. Donc l'air, c'est quand même un bon isolant. Et il y a aussi la couche d'air entre le papier à bulle et puis la fenêtre. Donc ça fait une sorte de double vitrage de pauvre. Mais ça tombe bien. C'est parfait. Donc bon, bah, écoutez, le mec, il a testé. Si vraiment, vous avez, vous avez vraiment envie d'isoler une fenêtre et que vous vous en foutez de la vue. Dans votre prochain colis que vous déballez, vous prenez le papier à bulle et puis avec un bon coup de scotch, hop, hop, hop. Mais je serais quand même curieux de voir, en fait, l'efficacité du truc. Ah, très bien, très bien, les gars. Ok, je viens de comprendre. Ok, ok. Le truc, ça s'appelle le Swap Bottle. Encore des mecs qui ont fait un Kickstarter. Et là, ils ont reçu 125 000 dollars alors qu'ils n'en demandaient que 10 000 au début. Pas mal. Là, les gars, ils se sont dit, ok, au lieu d'utiliser, en fait, une bouteille en plastique pour votre shampoing, on utilise une bouteille en savon. Du coup, comme ça, une fois que la bouteille est vide, bah, vous utilisez le savon pour vous laver les mains, quoi. Bon, pour la petite info, il y a quand même 70 000 tonnes de plastique par an qui est utilisé rien que pour nos bouteilles de shampoing. Ça fait... ça fait pas mal, quoi, en vrai. Après, il y a aussi un d'autres techniques, hein, pour ce genre de cas, si ça vous intéresse. Vous achetez juste, en fait, des comprimés solides. Le comprimé, vous le mettez dans de l'eau, vous secouez, ça se transforme en gel et du coup, ça fait votre shampoing ou votre gel douche. Et ça coûte quand même moins cher que 30 boules. C'est quand même pas donné, hein, parce que, bon, voilà, c'est quand même 30 balles, quand même, pour avoir ce petit truc, quoi. Bon, ok, vous avez compris, c'est le même mec qui avait fait la blague avec les prises, pour pas qu'on vous voile le chargeur. Ok, technique de l'autruche, du coup, ça m'inspire beaucoup de bienveillance. Bon, bah, voilà, j'espère que ces petites inventions de radin, le terme, quand même, est un peu fort, hein, je suis d'accord. Ils vous ont quand même donné des idées. D'ailleurs, si vous avez des idées de vidéos que vous voulez voir traiter, dites-moi, je débriefe tout seul. À la prochaine vidéo.